Ce matin, nous poursuivons avec les types de silhouettes et ce sera la deuxième partie. Donc, si tu as beaucoup de fesses, beaucoup de cuisses, d'accord, pas trop de loulos et que tu veux réussir, d'accord, à maigrir, je te présente dans cette vidéo les trois autres types de silhouettes avec ce qu'elles ont en commun et surtout comment capitaliser cette information pour réussir à maigrir harmonieusement. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectatrices, j'espère que vous allez bien, je vais très bien faire la grâce de Dieu. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci également de vous procurer la collection des ouvrages qui apparaissent à l'écran 2022 sera l'année de la perte de poids, l'année du corps de rêve, mais cela passe par l'information véritable que vous trouverez dans la collection d'ouvrages. Alors, il y a quelques semaines, on a pris l'initiative de vous présenter les trois premières catégories de types de silhouettes et c'était assez intéressant parce que j'ai eu beaucoup de retours hyper, hyper, hyper positifs. J'espère que cela a été le cas pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo pour pouvoir tomber sur la vidéo en question. Alors, ce matin, on achève la deuxième partie des différents types de silhouettes et ici, il sera question pour nous de présenter les trois autres types de silhouettes avec ce qu'elles ont en commun, d'accord? Et donc, la première silhouette, d'accord, ce sera la silhouette sous forme de A, d'accord? La silhouette sous forme de V renversée ou tout simplement la silhouette sous forme de triangle. Et qu'est-ce qu'il faut souligner dans cette silhouette? C'est que vous voyez très bien que la partie haute du corps est très fine. Donc, en général, les personnes qui ont les silhouettes sous forme de triangle vont avoir un petit visage, d'accord? Presque pas de lolo, mais ici, tout va se jouer ici. Donc, les fesses seront prononcées, les hanches seront bien dessinées, d'accord? Et je pense que vous connaissez plein de célébrités dans la communauté africaine qui obéissent à ce schéma-là. Donc, en général, ce sont des femmes qui ont un ventre plat sans trop d'effort, mais leur problème principal va se situer au niveau des cuisses. À travers les frottements et puis également les fesses qui vont être vraiment, vraiment, vraiment prononcées. Donc, voilà pour le cas des silhouettes sous forme de A. Alors, comment donc réussir à maigrir dans ce cas de figure? Voilà, vous devez comprendre que dans votre cas, d'accord, votre organisme stocke essentiellement la graisse au niveau de la partie basse du corps. Et là encore, puisque c'est génétique, ceci ne dépend pas de votre volonté. Donc, une personne qui a la cellulite sous forme de A doit surtout rechercher à capitaliser les exercices, d'accord? À capitaliser les exercices et même certains aliments qui vont éviter la rétention d'eau, qui vont leur éviter la cellulite et qui vont surtout les aider, d'accord, à affiner facilement au niveau des hanches, d'accord? Donc, il sera question, par exemple, de maximiser sur la pratique du vélo. Mais quand je dis vélo, ce n'est pas le vélo qui fait muscler, mais le vélo cardio qui va aider vraiment à faire beaucoup travailler les hanches, ce qui va participer à leur affinement ou alors à leur amincissement. Également, il est aussi important que vous puissiez intégrer dans votre routine les aliments qui vont vous éviter de consommer trop de sel puisque la consommation élevée de sel va créer ce qu'on va appeler la rétention d'eau et qui va se voir davantage au niveau de vos fesses et cuisses sous forme de cellulite, c'est-à-dire que l'aspect peau orangique qui n'est pas toujours très agréable à voir. Et puisque vous ne stockez pas au niveau des seins, d'accord, et très peu au niveau du ventre, malheureusement, il faut le souligner, les silhouettes sous forme de A quand elles font régime, malheureusement, ce sont les seins qui partent en premier. Et là encore, je ne pourrais pas vous garantir quoi que ce soit puisque ceci se fait indépendamment de notre volonté. Donc, c'est important que vous sachiez que si vous commencez un régime, d'accord, vous allez devoir accepter le fait de perdre un peu de poitrine. Et donc, ça veut aussi dire que dans votre routine sportive, vous pouvez intégrer aussi les exercices qui vont vous aider à travailler davantage le muscle pectoral. Donc, voilà comment est-ce qu'une personne qui a la cellulite sous forme de A organise sa routine et définit son protocole alimentaire et son protocole sportif. Alors, les silhouettes sous forme de A, est-ce que vous pouvez pointer en commentaire, d'accord? Quelle est la difficulté que vous rencontrez quand vous essayez de faire un régime? Ce serait important pour vous d'interagir avec nous parce que ceci nous permettra de faire d'autres contenus en direction de vous aider davantage. Vous voyez qu'il est très difficile en une courte vidéo d'aborder les différents aspects. Donc, je m'en tiens d'abord aujourd'hui aux généralités et par la suite, on va aller cas par cas. Avant de continuer, les amis, je voudrais vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on va appeler la silhouette de rêve. C'est un peu ce qu'on va appeler la silhouette de mannequin parce que c'est la silhouette sous forme de sablier, d'accord? Sablier, vous voyez très bien le mouvement de mes mains. Donc ici, c'est une personne qui a des épaules larges, d'accord? Donc, elle va avoir la taille très fine, hyper fine et elle va également avoir des hanches et des fesses prononcées. Mais vraiment, tout sera tellement harmonieux que c'est en général le type de silhouette qu'on va retrouver chez les mannequins, d'accord? Si vous observez bien, la plupart des mannequins très prisés ont des épaules larges, la taille fine et les hanches prononcées à la hauteur de leurs épaules. Donc, il n'y a rien qui déborde, si je peux le dire ainsi. La poitrine est en général modeste. Donc, voilà la silhouette sous forme de tablier. Ça, c'est ce qu'on va appeler la silhouette de rêve parce qu'ici, il y a très peu de stockage. Donc, si la personne prend du poids, ce sera un peu au niveau des sangs, un peu au niveau des fesses. Mais la prise de poids va se faire de manière tellement harmonieuse qu'on a même souvent de la peine à se rendre compte que cette personne est en surpoids parce que tellement tout est bien harmonieux, voilà, qu'on ne perçoit pas immédiatement que c'est une personne qui a des kilos à perdre. Donc, ça également, ne perdez pas cela de vue. Et donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on a la silhouette sous forme de sablier, c'est travailler sur la tour que l'on a. C'est que ce sont des silhouettes qui sont assez athlétiques. C'est des silhouettes assez sportives. Donc, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts à faire quelque part. Si oui, peut-être, travailler à garder le ventre plat, travailler les hanches, travailler les épaules. Donc, en réalité, c'est la silhouette qui n'a presque pas de problème en général. Donc, maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez que vous avez une silhouette sous forme de sablier? Merci de laisser cela en commentaire. Et maintenant, à votre avis, d'accord, ou alors pour celles qui ont cette silhouette-là, quelle est votre plus grosse difficulté? Donc, n'hésitez pas à laisser l'information en commentaire. Je vous l'ai dit depuis le début, il est important d'identifier son type de silhouettes parce que ceci vous permet de mieux comprendre comment est-ce que votre corps fonctionne et surtout, quelle stratégie mettre sur pied pour contrebalancer un peu l'effet de la nature à laquelle nous sommes d'une manière ou d'une autre prédestinés. Et je me rappelle également que la dernière fois, lors de la dernière vidéo, je vous ai posé la question de savoir, à votre avis, vous pensez que Josie a quel morphotype de base? Vraiment, moi, je veux lire vos pronostics. Donc, je vous laisse encore le son de regarder les anciennes vidéos. À votre avis, quand vous me regardez, d'après vous, quel est mon morphotype? Mettez la réponse en commentaire et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense. Voilà. Alors maintenant, le troisième type de morphologie, c'est la morphologie en huit. D'accord? Elle n'est pas très différente de la précédente parce que vous voyez, il y a cette formule, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de courbure qui va se dessiner. Et la silhouette en huit, la silhouette en huit a ceci de particulier que elle est un peu la version pulpeuse de la silhouette sous forme de sablée. Donc, ici, en fait, vous voyez que les épaules ne sont pas développées, mais il y a beaucoup de sang. La taille est fine et les hanches sont prononcées. Mais en fait, dans les sangs et les hanches prononcées, c'est toujours harmonieux et c'est un peu les silhouettes de certaines célébrités que vous connaissez comme Kim Kardashian, etc. Donc, voilà pour la silhouette sous forme de huit. Donc, ici, quand elle prend le poids, les sangs prennent beaucoup de volume, d'accord? Les fesses prennent beaucoup de volume. Le ventre aussi, mais elles ont toujours la possibilité et la capacité de s'habiller. Toujours de manière élégante. Donc, vous allez remarquer que les silhouettes sous forme de sablée, les silhouettes sous forme de huit, d'accord? Même quand elles prennent le poids, elles sont toujours très sexées, elles sont toujours très belles. Et c'est pour ça que la plupart qui ont ce type de silhouette ne pensent pas forcément à faire un régime, ne pensent pas forcément à perdre du poids, même si elles en ont un excès. Mais une fois de plus, quel que soit votre type de silhouette, vous devez comprendre que l'objectif dans cette vidéo est surtout de vous aider à prendre conscience et de ne pas seulement vous limiter à l'aspect joli, à l'aspect harmonieux de votre corps, mais surtout de vous aider à comprendre que derrière chaque morphotype, il y a, d'accord, des zones préférentielles de stockage qui vont avoir un impact sur la santé. Qu'est-ce que je ne veux dire pas là? Les silhouettes sous forme de O, sous forme de H ou sous forme de V, malheureusement, stockent beaucoup au niveau du ventre et vont être victimes de l'obésité abdominale qui est malheureusement l'obésité la plus dangereuse. Puisque, comme vous stockez au niveau du ventre, vous avez plus de risques de développer les maladies cardiovasculaires, de développer l'hypertension et ainsi que le diabète de type 2. Donc, voilà les catégories qui doivent tout faire vraiment pour garder un tour de taille qui corresponde au standard, à savoir inférieur ou égal à 88 cm. Dans le cas des silhouettes en A, les silhouettes en sablier et les silhouettes en forme de 8, ici, en fait, leur stockage va se faire beaucoup au niveau des hanches. Au niveau des sangs, les gros sangs ne posent pas trop de problèmes. Peut-être un problème de dos, mais le stockage va se faire au niveau des hanches et le problème, c'est qu'elles vont développer plus facilement la cellulite, d'accord, la peau d'orange et puis elles vont risquer les problèmes circulatoires. Donc, elles vont avoir quelquefois de difficulté à avoir une bonne circulation sanguine, surtout si elles travaillent de longues heures en position assise. et ceci aura pour conséquence le développement des varices. Donc, au niveau des jambes, les veines qui deviennent de plus en plus visibles et puis, comme je l'ai dit, la cellulite et la peau d'orange. Donc, voilà pour cette deuxième catégorie de silhouettes. Et j'espère qu'à la lumière des deux vidéos différentes qu'on a faites dessus, maintenant, vous savez exactement quelle est la forme de votre corps, donc vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir tirer profit de ces informations-là. Donc, je vous l'ai dit, en 2022, nous avons mis sur pied un groupe privé pour ceux qui veulent aller loin avec leur poids, leur santé, leur alimentation et leur immunité. Donc, si vous désirez bénéficier des formations privées gratuites que nous mettons sur pied, merci de cliquer sur le lien dans la description intitulé « Mincez sur mesure » et vous allez pouvoir améliorer vos connaissances, découvrir des menus, des recettes qui vont vous aider à améliorer votre santé et votre poids. N'oubliez pas de vous procurer également l'ouvrage très important « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines » qui vous présente un menu sur 6 semaines uniquement à base de plats africains. Bon, c'est combiné africain et moderne, mais de manière tellement harmonieuse que vous allez pouvoir perdre au moins 5 kilos si vous restez discipliné. Et enfin, je vous invite d'accord à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, que pensez-vous de mon type de silhouette ? Bon, moi, je pense que j'ai une silhouette en forme de sablier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai une silhouette en forme de sablier parce que j'ai déjà des épaules développées et puis j'ai également quand même assez de fesses. Même si ce n'est pas visible en face, mais j'ai quand même assez de fesses. Donc, je pense que je suis en sablier. Bon, peut-être que je suis aussi en A, je ne sais pas, mais je pense que je suis en sablier. Ok, je vais m'en remettre à votre verdict final puisque vous êtes plus en mesure de mieux apprécier que moi puisque vous me voyez assez régulièrement. Donc, je pense que je suis en sablier et mon challenge au quotidien est vraiment de, comment dire ça ? Mon challenge au quotidien, c'est de faire, de continuer de faire beaucoup de sport et de ne pas avoir une partie du corps qui déborde, si je peux le dire ainsi. Donc, voilà en ce qui concerne mon faux type de base, mais je m'en vais vous lire en commentaire pour lire ce que vous en pensez. Donc, voilà les amis, merci d'avoir été présents. Merci, on se dit rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Les produits, vous savez où les trouver. Vous avez le contact des représentants et ceux qui veulent, ceux qui ont une question, une préoccupation, vous les écrivez par e-mail ou par WhatsApp. Excellente journée, on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada